ok ok bonjour tout le monde merci pour être avec nous avec notre réunion ordinaire de 9 mai ok on va aller pour l'ouverture de l'assemblée qu'il soit résumé que la présence d'assemblée soit ouverte proposée par oui oui Marie-Noël et Francis ok tous d'accord c'était Marie-Noël et Danique je parle oh j'avais vu Francis lever la main je suis désolée c'est correct comme ça correct oui 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 tous d'accord oui adopté all right modification addition l'autre jour il va y avoir un ajout monsieur le maire d'ailleurs ça va être le 7.4 sous moi c'est pour l'ajout de la réunion spéciale ou extraordinaire le 6 juin à la dernière rencontre on l'a présenté sauf qu'il n'y a pas eu de proposeurs ni d'appuyeurs on a juste bougé directement à l'adoption donc c'est juste de le faire comme il faut avec ok 7.4 c'est ça all right c'est bon pas d'autre chose ok un proposeur s'il vous plaît pour l'ordre du jour monsieur Mainville et monsieur Brière ok oui ça va bien est-ce que vous levez la main là ça va très bien ok all right tous d'accord les autres ok adopté déclaration conflit d'intérêt je n'en vois pas madame Roy ok ok les procès-verbaux de la réunion précédente tenu le 7 avril et la réunion ordinaire tenu le 25 avril nous allons faire une résolution pour tous les trois avec ceux pour le zonage aussi si ça vous compte ok all right c'est bon donc proposé par monsieur Ford et appuyé monsieur Mainville la flèche merci d'être avec nous rapport 7.1 rapport 1 c 0 5 20 22 oui alors le rapport c'est concerné oh attendez est-ce que ça sonne est court est-ce que vous avez le youtube ouvert monsieur la flèche attendez le testing one two ok c'est correct là ouais ça devrait pas sonner fort comme ça par exemple écoutez le rapport c 0 5 c'est une demande qu'on a reçu de Rogers pour installer une tour de communication sur le chemin bésinaires vous avez eu toute la chance de voir écoutez oui il n'y a pas eu de commentaires pendant la période pour les commentaires du public non ouais ok et puis c'est c'est industrie de canada qui ont le dernier mot là dedans quand même c'est ok alors je pense qu'on a préparé une résolution oui en effet qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport EC 0 5 22 autorisant ainsi la directrice général greffière à émettre une lettre concurrence officielle à rogers communication inc portant sur l'érection d'une tour de communication de 90 mètres au site situé au 54 chemin du comté 10 à fournier proposé par ben l'entier est appuyé par monsieur brillant et merci tous d'accord ok adopter bon ça c'est 7.12 rapport PLA 08 2022 ou à 6 monsieur la flèche oui alors lors de la réunion publique de zonage du 25 avril on avait eu certains commentaires concernant un bloc appartement qui avait déjà été proposé le long des propriétés surmaillés comme qui était indiqué dans le rapport à l'annexe 1 ça c'était le plan original puis certaines personnes avaient certaines inquiétudes d'avoir des appartements directement derrière les maisons familiales malgré que ça avait été proposé en 2012 bon les choses changent alors nous c'était simplement pour avancer avec le conseil concernant oasis phase 3 comme vous le constatez dans l'annexe 2 on serait prêt à faire certains échanges de terrain avec le proposeur pour justement premièrement enlever le bloc 39 ou ce qui était supposé avoir des appartements simplement mettre des maisons en rangée sur le bloc numéro 2 mais tout en gardant la possibilité de mettre un petit stationnement en façade de notre rue numéro 2 comme qui était indiqué sur le croquis pour avoir accès justement notre parc vert qui est à cet endroit là écoutez c'est certain que le parc vert qui est là on ne le sait pas les utilisations de culture qu'on va vouloir en faire c'est sûr aussi qu'on va toujours pouvoir aménagement une entrée ou un stationnement qui pourrait venir de la rue savage ou simplement venant de la rue numéro 2 puis qu'elle s'installe derrière les maisons là si on voudrait faire un plus grand stationnement aussi on a négocié premièrement on perd pas plus de terrain qu'on avait on en regagne techniquement aussi on s'est arrangé avec les développeurs pour qu'ils viennent nous installer au moins une des connaît une connexion pour les trois services là même le gaz excusez les utilités je rends compte à une sortie d'eau des goûts sanitaires pour le gaz naturel et puis pour l'électricité aussi si jamais un jour on voudrait mettre un édifice accessoires je sais pas des toilettes publiques un peu comme le terrain de balle rodolphe ladreille on aurait au moins les services qui seraient là à cet endroit là comprenez fait qu'on n'aurait pas besoin de réouvrir la rue fait encore là c'est préliminaire c'est simplement pour essayer d'encourager ce genre de développement là au lieu d'avoir le bloc appartement qu'on regardait sur cette rue là ok ça on parle de la rue numéro 2 puis les blocs 46 à 53 non le bloc 39 à 45 ok l'autre bord de la rue ok ça fait qu'on voyez on sauve plus ou moins la zone tampon pour la conservation de la nation full puis la garder derrière le cours d'eau oui oui puis nous au lieu d'avoir 45 mètres de façade on a à peu près une vingtaine de mètres de façade mais on garde encore assez de terrain justement pour faire une entrée puis si on voudrait faire un stationnement plus loin plus long plus gros on fera ce qu'on veut ok les blocs 46 à 53 ça va être des maisons arrangées aussi et puis le bloc 55 ça rejoint un autre ça c'est pour le bloc 55 c'est pas un accès monsieur le maire c'est concernant les services municipaux des goûts ok les goûts sanitaires passent sur le bloc 55 ok on va aller voir la station de pompage numéro 8 oui all right ok on brille all right avez-vous d'autres questions est-ce que vous avez d'autres commentaires francis t'as-tu entendu du stuff là j'ai pas rien entendu moi là fait que je pense que les gens étaient vraiment inquiètes qu'un bloc appartement fitait pas là je pense qu'il avait raison là ça aurait été mal placé fait que je pense qu'on on a fait de bonnes décisions c'est un c'est bien à vous de mettre ça avec elle rappeler ça le look du restant d'une voie là puis là tu dis un échange de terrain mais que c'est quel terrain comme nous autres on nous a donné si vous regardez à l'annexe 1 du rapport vous allez voir le bloc 39 comment plus profond qu'il était puis regardez la façade qui donnait sur savage là on avait 45 mètres de façade là on se retrouve avec simplement 20 mètres ben 24 mètres de façade vraiment ça lui donne ça une chance de bonté de nouveau une autre ouais ben c'est ça si on fait aussi on propose pas cet échange là monsieur brière le bloc 45 que vous voyez sur l'annexe 2 et n'existe pas donc aucun avantage aux développeurs d'avancer de préserver son bloc appartement vous comprenez c'est que lui il est prêt il nous a donné la parcelle arrière du bloc sur l'annexe 1 mais il a pu bâtir un autre quatre unités à cause de ça c'est ça qui a rendu plus ou moins la négociation quand même assez facile parce que bon c'est pas tout le monde qui va avoir des blocs appartement peut-être l'endroit était pas vraiment placé on a d'autres endroits à limoges qu'on peut faire des blocs appartement puis actuellement la maison orangée c'est le marché c'est souvent la maison où les jeunes familles peuvent s'acheter même s'ils sont quand même dispensieuses mais mais gardez en tête mesdames messieurs que éventuellement ça va d'en prendre des blocs appartement je parle pas là des 12 étages là mais ça va être peut-être des trois étages parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire du logement abordable aussi mais Guylain il est bien conscient d'où ce que c'est peut-être sur sauvage il va y avoir quelques blocs vont faire face à la rue sauvage je crois que c'est le concept ça Guylain oui dans les lotissements parcs des dunes dans les lotissements David Shea le Garland en face ouais souvent tu le mets sur des collecteurs ouais tout le temps ce qu'on essaie c'est de les mettre sur les collecteurs mais s'ils gardaient leur accès par les rues intérieures donc les bâtiments d'un collecteur les trottoirs si vous voulez mais l'accès se fait par les routes intérieures on essaie de garder le moins possible moins d'avoir d'accès possible sur sauvage comme vous le savez oui ah oui et c'est pas un bon design on va avoir des rues qui intersecte avec sauvage pas des entrées privées c'est bien ça fait que non écoutez oui on aurait pu essayer d'en préserver on négocie encore en français avec le promoteur peut-être en mettre un bloc appartement monsieur le maire au nord du bloc 55 ok parce qu'il ya quand même du terrain tu sais s'ils veulent pas mettre trois maisons à ranger au nord on pourrait mettre un bloc appartement ça se fait on le fait chez devcor juste à l'ouest fait ça ça va être plus ou moins décidé lorsqu'on va venir avec l'adoption du règlement de zonage de la réunion du 25 avril vous rappelez on n'a pas passé le zonage encore c'est simplement parce que je voulais présenter ce concept là justement pour donner les options puis maintenant qu'on a le promoteur sur notre côté est-ce que je peux continuer avec cette avenue là semble que le conseil est d'accord on a une belle proposition ici mais qu'on revienne peut-être qu'on va en avoir un bloc appartement mais il serait justement sur le côté ouest de la rue numéro 2 au nord du bloc 55 collé sur sa vache qui serait parfait en passé en fait localisation c'est vrai que ça devrait aller mais qu'est-ce qu'on veut ramener vers meyer j'essaie de garder une plus basse densité malgré que ça avait été planifié mais écoutez 2012 2022 c'est 10 ans passé quand on a recommencé fait que les choses changent est ce que avez vous d'autres questions pour monsieur la flèche ok merci d'abord il ya une lecture il ya une résolution qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation du service de l'aménagement du territoire stipulé dans le rapport PLA 8 2022 concernant la conception du lotissement OASIS France 3 proposé par monsieur Béliard et appuyé par monsieur Falk ok tous d'accord ok adopter merci monsieur la flèche est ce que oui on vous va-t-il plus tard aussi hein à moi vous avez des questions sur les part-lot controls ah ok c'est quand même assez simple je sais pas oui non on passe un correct là-dessus vous avez déjà vu ça c'est part-lot controls c'est quoi ok pire aimer peut toujours me téléphoner c'est bon merci bonjour merci ok madame cannaval vous avez les deux prochains rapports les trois ou plusieurs rapports non excusez moi deux rapports oui ok 7.21 F12 2022 ok donc le rapport F12 ce que c'est c'est quand on a fait le budget en décembre on a présenté une partie sauf qu'il manquait le rapport qui allait avec le rapprochement donc le rapprochement était à la fin du budget puis je vais vous expliquer dans le fond ce que c'était c'est expliqué dans le rapport mais grosso modo c'est que il y a un règlement pour la province d'Ontario qui est le règlement 28409 qui stipule qu'on doit expliquer les thèmes qu'on exclut du budget puis c'est correct avec des exclus du budget parce que les budgets sont préparés selon la méthode de caisse même si PSAB exige des états financiers sur une base d'exercice donc nos états financiers audités sont préparés selon PSAB mais on a le droit de faire nos budgets selon la méthode de comptabilité de caisse qu'on fait et que d'autres municipalités font aussi donc c'est tout à fait correct par contre si on utilise cette méthode on doit on doit divulguer ce qu'on exclut du budget dans notre cas c'est l'amortissement parce que on l'inclut pas au budget les autres items sont les avantages postérieurs à l'emploi et qu'on dit en anglais le closure post closure cost donc on n'a pas d'avantages postérieurs à l'emploi et les closure post closure cost sont inclus dans notre budget donc dans le budget on avait présenté le tableau que j'ai inclus au rapport et par contre ce qui manquait c'était l'analyse de l'impact de ce qu'on excluait alors ce rapport va juste je vais juste vous expliquer c'était quoi l'impact donc on a exclu l'amortissement qui était estimé à 4 millions 319 mille et aussi dans le rapprochement qu'on présente on ajoute aussi les items pour faire le rapprochement de la comptabilité d'exercice qui est dans nos états financiers et la comptabilité de caisse donc quand on tient compte des transferts des réserves des produits de la dette et des acquisitions d'immobilisation on avait un déficit avant l'exclusion de l'amortissement de 9 millions puis quand on ajoute l'amortissement dans le fond le déficit aurait été selon le pays sable 5 millions par contre au niveau du budget la charge d'amortissement n'a pas un impact financier sur le budget parce que l'amortissement c'est comme si on veut on peut dire ce serait comme une charge d'utilisation parce que c'est basé sur les coûts historiques donc dans le fond ce que ça représente c'est un peu un indicateur de ce qu'on devrait transférer à la réserve pour le remplacement même si ça reste un indicateur parce que c'est basé sur les coûts historiques et non les coûts de remplacement alors en bref on va continuer à présenter nos budgets selon la méthode de caisse puis on va inclure ce rapport là pour le budget 2023 avec le rapprochement qui était à la dernière page du budget pour être en conformité avec le règlement 284.09 ok j'espère que je vous ai pas trop mélangé oh écoutez vous pouvez lire le rapport là j'avais plus peut-être un peu plus de détails j'essaie de faire un petit sommaire mais j'espère que je vous ai pas trop perdu M. Forgue vous savez qu'il y a un test écrit après celle-là ok ok c'est bon merci madame oui j'ai vu les rapports là je vais pas dire que j'ai tout compris c'est pour ça qu'on engage les CPA pour nous aider à comprendre c'est je crois Nadia que c'est amener les les la manière qu'on fait notre accounting plus proche au public hein ben c'est que le budget exact c'est que en principe quand on fait nos états financiers audités quand BDO les fait ils utilisent la comptabilité d'exercice mais pour les fins du budget c'est pas nécessaire donc on continue de faire une comptabilité de caisse qui inclut pas tu sais nous on inclut des items que selon PISA c'est non cash items dans le budget donc c'est juste de divulguer on l'a divulgué mais on avait pas fait le rapport qui va avec la divulgation donc c'était tout dit dans le budget là c'est pas comme si on a caché quelque chose juste le rapport qui faisait juste expliquer l'amortissement on l'avait pas présenté au conseil en même temps que le budget donc dans le fond c'est du rattrapage c'est bon ok correct d'abord pour l'adapter oui la résolution qu'il soit résolue que le conseil approuve le rapport F12-2022 tel que présenté portant sur les systèmes exclus du budget conformément au règlement de l'Ontario 284-09 proposé par Mme Nantien et appuyé par M. Mayville merci tous d'accord ok adopté merci les résultats ok un wrap up du premier corps oui donc le prochain rapport c'est un peu le sommaire des résultats pour le premier corps qui est de janvier à mars 2022 pas trop à dire parce que c'est les trois premiers mois de l'année une chose qui a ressorti par contre c'est qu'au niveau des essences gaz, diesel etc on est déjà à moitié à 50% du budget puis sinon je peux aimer est-ce que je peux partager mon écran pour juste mettre le tableau à l'écran ça sera plus facile à suivre parce que en effet vous pouvez y aller chez vous ok est-ce que vous voyez mon écran bon ça c'est petit ça c'est trop petit on verra que les explications en anglais mais c'est pas grave est-ce que ça c'est mieux oui on va je me rapproche on peut lire ok bon est-ce qu'on voit toujours bien non ok je vais le remettre ok c'est bon j'ai juste l'écran pour que ma caméra est sur un autre écran donc vous allez voir de côté de ma tête je m'excuse alors je vais juste passer en survol là les items qui sont qui ont quelque chose d'un peu plus intéressant donc au niveau de général on a reçu notre premier paiement de l'OMPF qui est de 183 900 et puis il y avait des pénalités de 31 1403 qui ont été chargées alors ça ça représente les revenus au niveau de la police la dépense c'est la réquisition numéro 1 qui a été payée ensuite de ça au niveau des permis de construction il y en a plus qui ont été émis en janvier de janvier à mars que l'an passé qui vient puis les dépenses sont en dessous parce qu'on s'attendrait à être 25% du budget vu qu'on a passé 25% de l'année donc c'est un petit peu en dessous ensuite de ça pour conservation Réquisition Authority ça c'est encore la première réquisition qui a été payé ensuite de ça pour les égouts de Limoges ici il y a une petite erreur qui s'est lancée c'est les revenus c'est la facturation du premier cas puis une grosse partie des dépenses c'est pour le projet de la Laviun ensuite de tout ça c'est un peu la même chose pour les autres comptes d'égouts C'est les facturations du premier quart, les dépenses, c'est des dépenses ordinaires, trop de spéciales à dire là. Ensuite de ça, pour l'eau de Limoges, une grosse partie des dépenses, encore là, c'est le projet en capital avec la ligne d'eau. C'est l'eau de Saint-Isdor. On a les facturations du premier quart et une grosse partie des dépenses, c'est la réquisition pour les frais de plantage. Ensuite de ça, ici, au niveau de Growth, ça c'est des revenus de connexion d'eau. Pour les dépotoirs, le gros des dépenses, c'est des frais d'ingénieur pour les rapports de dépotoirs. Pour tout ce qui est ordures, recyclage, c'est la dépense, c'est le contrat pour le ramassage. Ensuite de ça, pour le parc à Limoges, on a eu un octroi pour 10 000 $ pour une structure de jeu accessible. Et puis, le gros des dépenses, c'est un dépôt pour la structure de jeu et le contracteur qui faisait l'entretien de la patinoire extérieure. Et ensuite de tout ça, on avait encore aussi à l'aréna, les locations de glace sont comparables à l'année passée, mais cette année, ici, on avait des fermetures et ça allait être un petit peu plus lent à reprendre. Donc, on espère qu'à l'automne, on va voir une hausse versus l'automne passée. Ensuite, pour la salle et le bar sportif, le gros de la dépense, c'était des fournitures pour le bar et le restaurant parce qu'il y avait eu des fermetures, donc ils ont dû restocker. Il n'y a pas beaucoup ici. Excusez. Au niveau du complexe pour à Limoges, on a eu un don de 10 000 $ qui a été reçu. Et le gros des dépenses, c'est le coût de construction du complexe. Ensuite de tout ça, dans les bibliothèques, le gros des dépenses, c'est l'achat de livres et de ressources e-resources. Et au niveau de l'urbanisme, les revenus sont au-dessus de ce qu'on s'attendrait là cette année en mars, qui est bien. Les dépenses sont en ligne avec le budget. Les revenus pour le planning, il y avait des... Voyons. Voyons. Le mot m'échappe, c'était pour quand il... Voyons. Lot severances. OK. Oui. Et le dernier, c'est pour les drains. Les dépenses pour les drains sont un peu plus élevées, mais on ne les budgète pas en général. Donc, à la fin de l'année, on y va à l'effet total. Alors, c'est pas mal ça. OK. Merci. Nadia, encore à revenir pour l'essence tout partout. C'est quoi le montant que tu as mentionné, Baron? J'ai-tu mal entendu, Baron? On est environ à la moitié du budget déjà. Puis, là, j'écoutais les nouvelles cet après-midi, puis ils disaient qu'ils s'attendent encore que ça monte, surtout pendant l'été, parce que les mois de l'été, en général, l'essence, c'est plus haute. Oui. Mais il n'y a pas vraiment de fin en vue pour que ça se stabilise ou que... Oui. Non, on est tout... tout le monde est dans le même bateau. Oui. OK. Oui. Mais bon, OK. Je veux une petite question? Oui, M. Brière? Bon, bien, à ce moment-là, c'est la première fois qu'on voit. Moi, j'aime ça tous les trois mots à voir où ce qu'on est, là. J'aime beaucoup ça, juste te mentionner ça. Excellent. Puis, deuxièmement, c'est que si on voit, là, mettons, dans le troisième corps, là, puis on va être vraiment fort bas. Là, y a-t-il des affaires qu'il faut canceller ou il faut changer le... Parce que, tu comprends, comme, quand c'est... On va au-delà de notre budget, là, qu'est-ce qu'on... Comme, on va-tu hypothéquer plus ou moins la Nibra-Chaine pour venir à bout de pays? Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Comme, c'est quoi, notre philosophie, là-dedans? Comment est-ce qu'on va s'approcher avec ça? Bien, un de mes buts, c'est justement de le faire... De le suivre régulièrement, surtout en particulier cette année, vu l'inflation qui est... Comme ça n'a jamais été. Donc, je pense que ça va être important, au courant de l'année, de bien suivre les coûts. Puis aussi, sur les projets en cours. Donc, si on voit qu'on commence déjà à excéder, bien, peut-être que ce sera de revenir au conseil pour voir, est-ce qu'on continue avec d'autres projets qu'on n'a pas encore commencé, puis peut-être les reporter, etc. C'est sûr que tout le monde sait qu'on doit faire attention, puis, tu sais, comme, pas dépenser l'argent qu'on n'a pas nécessairement besoin de dépenser. Mais, je pense que le but, c'est de le suivre de près régulièrement, puis d'évaluer aussi régulièrement comment est-ce qu'on s'enligne. Donc, c'est pour ça que, dans le rapport, je dis souvent, les dépenses sont « on target », parce que, pour moi, si on est comme, tu sais, les trois premiers mois, bien, je ne veux pas voir, mettons, comme le gaz où je suis à 50 % de mon budget, parce que là, je sais qu'il faut que je compense ailleurs. Donc, c'est pour ça, tu sais, si je vois, mettons, « OK, je suis à 15 % du budget », bon, ça, c'est plus une dépense que j'en étais. Donc, à la fin de juin, je vais vouloir voir, « OK, où est-ce que je suis rendue ». C'est vraiment de le suivre de près, puis d'essayer de voir ensuite où on est rendu, puis où on peut essayer de compenser. Mais, ça sera comme un peu du cas par cas, puis c'est sûr qu'on ne veut pas attendre d'être rendu au mois de novembre, et puis, c'est qu'on est au-dessus de nos budgets. Donc, de là, le but de suivre de près, là. Oui. Oui, et puis, parce que, oui, si on peut retarder certaines jobs, que peut-être cette année, bien, des fois, il y a déjà des argents déjà commis, certaines jobs, mais s'il arrive un déficit à la fin de l'année, il faut le prendre dans l'année après. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins de dépenses capitales de route, que ce soit n'importe quoi, il faut combler le déficit. La première chose, dans l'exercice du budget, c'est combler le déficit. Si, d'après ça, comme, j'ai jamais vu ça, là, mais c'est quand on reçoit des gaz taxes, mais si on l'a dépensé l'année avant, est-ce qu'on peut calculer la gaz taxe de l'année précédente? Je ne sais pas, ça va être un exercice que Mme Nadia peut-être va pouvoir jouer avec. Mais, suivons bien le budget, essayez de contrôler le plus possible, essayez de réduire le déficit à la fin de l'année. Ce serait le meilleur jeu à faire, je crois. Oui. OK. Merci, Nadia. De rien. Bon rapport. OK. On va l'accepter, là? Alors, qu'il soit résolu que le conseil accuse réception du rapport F-13-2022, quelque présenté, portant sur les résultats financiers du premier quart de 2022, proposé par M. Brière, appuyé par M. Fogg. OK. Tous d'accord? Adapté. Merci. Là, on est dans le 7.3 des rapports du surintendant du drainage municipal. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve le rapport numéro 20-22-0404, tel que présenté par Leroux Consultant, le surintendant de drainage pour le mois d'avril 2022. OK. Eh bien, proposeur? Proposé par Mme Nantier et appuyé par M. Mainville. OK. Avez-vous des questions sur le rapport que peut-être que nos employés pourraient contacter M. Leroux si vous avez des questions? Non? OK. Merci. D'abord, on va aller à la lecture. Pour le prochain rapport, c'est le drainage 02-2022. Oui. Je vous remercie à jour sur l'évaluation du drain municipal de Cross Creek. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport drainage 02-2022, autorisant le surintendant de drainage à produire une mise à jour de l'évaluation de drainage des parcelles divisées afin de pouvoir effectuer l'entretien futur, selon le règlement numéro 20-1983 du drain municipal de Cross Creek, conformément à l'article 65-2 de la Loi sur le drainage de l'Ontario. Proposé par M. Brière, M. Forte, tous d'accord? Adopté. Merci. Merci. Alors, nous sommes à l'ajout, M. le maire, pour la réunion. Oui. OK. Le 7.4. Qu'il soit résolu que le conseil approuve qu'une résolution extraordinaire soit ajoutée à l'horaire le 6 juin 2022. Proposé par M. Mainville, appuyé par Mme Lantier. OK. Tous d'accord? On parle du 6 juin. Merci. Le prochain 8.1, on a un avis de motion de Mme Lantier. OK. Ça, Marie-Noëlle, tu vas nous présenter ça la prochaine rencontre. Oui. Je veux juste, par contre, peut-être mettre les choses un peu en contexte. Comme vous vous rappelez, l'automne dernier, on a eu une présentation de la Coalition pour la protection du climat. Et ils sont venus avec une résolution qu'on demande aux comtés unis, que la nation demande aux comtés unis d'élaborer un plan d'action. Et, alors, la plupart des municipalités ont fait comme nous, puis ils ont appuyé cette résolution-là, ont adapté la résolution. Mais, aux comtés unis, je pense que vous avez vu la résolution qui a été passée aux comtés unis. Après cette résolution-là, on regarde à examiner la possibilité de rédiger un plan, puis aussi de devenir membre, d'adhérer au programme de protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités et de devenir partenaire. Donc, alors, les comtés unis sont partenaires à ce programme-là avec la FCM. Et M. Prévost, Louis Prévost, qui a été identifié comme étant la personne contact, est en train d'évaluer, avec d'autres partenaires, la possibilité de rédiger un plan. Mais, dans cette même résolution-là, on encourage aussi les municipalités individuellement à devenir membre ou adhérer au programme de la protection du climat de la FCM. Et que chaque municipalité aussi nomme une personne qui soit la personne contact au niveau des employés et au niveau du conseil. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est la résolution qui sera apportée à travers laquelle la municipalité de la Nation s'engage à adhérer au programme et qu'on soit prête à nommer un élu et une personne, un employé de la Nation qui serait la personne responsable par rapport au changement climatique. Et vous avez aussi le guide, on l'a inclus parce que je pense que ça vous donne une bonne idée de ce que la municipalité peut faire au niveau de la protection du climat. Donc, la résolution, ce que vous voyez avec l'entête en vert, c'est que vous sera amené à la prochaine réunion de conseil pour un vote. Merci. Merci. Ok, le prochain, le prochain, le rendu dans les règlements municipaux. En effet. Alors, qu'il soit résolu que les règlements tels que décrits à l'autre jour le 9 mai 2022, soit le règlement 77-2022 sur la désignation des terrains non assujettis à la réglementation pour la rue Saint-Quatrième, ainsi que le règlement 78-2022 pour la rue Cambridge, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par M. Méridire, appuyé par M. Faulk. Merci. Merci. Tous d'accord? Ok. Adopté. Celui... C'est la rue Cambridge, 12.2. J'ai la résolution en... Faites les deux en même temps? Ok. On est rendu les comptes payables? Oui. Qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables? Jusqu'au 15 mai 2022, la pièce justificative 9 pour 1 559 041 $ et 18 sous. Proposé par M. Brière et appuyé par Mme Lantier. Ok. Tous d'accord? Ok. Adopté. All right. On a une couple de demandes, comment dites? La première, c'est la journée communautaire et dimanche? C'est ça. Ok. Faut que j'aille voir la demande. J'aimerais ça proposer 15 ans pour eux autres. Ok. Ils ont commencé à réaliser, là, les cours ont monté beaucoup pour qu'est-ce qu'il y avait pour la journée. J'aimerais ça vous encourager un peu plus. Moi, j'ai donné 15 ans, mon compte. Parfait. Ok. All right. C'est bon. C'est bon. Qu'il soit résolu que le conseil approuve de remettre un don de 1 500 à la journée communautaire de Limoges 2022 provenant du compte de don du quartier 4. Proposé par M. Brière. Appuyé par M. Fork. Merci. OK. Merci de tous d'accord. OK. Adopté. La journée familiale Goubouze. Celle-là est au mois d'où, je crois? M. Brière. 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 revenant du compte de don du quartier 4. Proposé par M. Brière, appuyé par Mme Lantier. Merci. Tous d'accord. Adopté. Le 14.3, c'est une demande de permis fonds pour la foire. Résume, il faut qu'il y ait une demande de permission de la municipalité pour un permis de boisson. Alors qu'il soit résolu que le conseil de la municipalité de la nation endosse et appuie le Riceville Agricultural Society pour la demande auprès de la province pour un permis d'occasion spécial pour leur barbecue ou backyard barbecue qui aura lieu le 9 juillet 2022 à Riceville, ceci étant une activité municipale significative, qu'il soit aussi résolu que le conseil ou la municipalité de la nation n'assume aucune responsabilité pour les réclamations et ou poursuites éventuelles résultant de ces activités. Proposé par Mme Lantier, appuyé par M. Brière. M. Brière, merci. Tous d'accord. Adopté. On a des rapports mensuels. On a des rapports mensuels. Bureau de santé de l'Est Ontario. On a des deux rapports d'eau et des eaux usées de la nation. C'est de janvier, c'est le premier quart, je crois. Avez-vous des questions sur les deux rapports? Non. Merci. Ils sont rien de plus facile à plus facile à lire. Ça va bien. All right, c'est ça que les rapports. Correspondance. Avez-vous vu la correspondance que vous voulez supporter ou mentionner? Je viens de parler de 16.7, là. Je pense, c'est-tu Tay? Tay Valley Township. Tay Valley Township. Je ne comprends pas celle-là. C'est Firefighter Certification, mais il voulait que ça soit plus clair. Je ne comprends pas ta faite celle-là. Vous avez raison, M. Brière. C'est quoi qu'il n'aime pas? Il faut qu'il soit certifié dans le temps de temps. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Non, c'est ça. Dans ce cas-là, j'aimerais ça peut-être supporter quelque chose de même, mais si ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Oui. Et celle-là n'est pas claire. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont être dans le même bateau que nous autres. Oui. Puis ça va causer des stress financiers, puis des stress sur le côté, pas natural resources, but human resources. The human resources, oui. On va avoir beaucoup de... Vous êtes sûr qu'il va y avoir d'autres municipalités qui vont proposer des réservations à province? Ce n'est pas la première fois. Ça fait 5-6 ans. C'est un peu une bataille avec le Fire Marshal's Office et puis les politiciens. Mais je sais que dans le Nord d'Ontario, il y a une grosse vague si on compte ça. Parce qu'ils n'auront plus de volontaire. Mais c'est seulement... Tu veux que tes boys soient safe, mais il y a un bout que tu ne peux pas... Si tu n'as pas d'argent pour le payer, tu ne peux pas... Tu comprends ce que je veux dire. Même si on comprend... Tout va être beau, c'est sûr que je veux. Mais comme j'ai dit, il vient un temps, mais tout ce qu'il demande, là... Ouf! C'est très, très chérant. Puis c'est inquiétant dans des cas comme le nôtre, là. On a 4 casernes, là. On va en avoir... On en a 5. Oui. OK. M. Brière, on peut le supporter, mais ça va être à tes vallées à expliquer une fois demain c'est quoi qu'il veut. Oui, c'est ça. OK. Et puis moi, j'aimerais ça vraiment aussi supporter... C'est pas la première fois. Comme 16,2. Un joint liability, oui. Et puis il y en a un autre pareil... 16,8. Vous savez, avec l'inflation, les coûts, ça a augmenté de 20% cette année. Et puis, en tout cas, s'il n'y a pas un arrêt à ça, ça va le remplirer. Donc, j'aimerais ça que ces deux-là, ensemble, soient revenus, Mme Roy, pour supporter ces municipalités-là. Aucun problème. Donc, je vais ramener ces deux-là pour appuyer. Et s'il vous plaît, M. Brière, je peux parler avec M. Gros, le chef pompier, afin d'élaborer, peut-être, quelque chose, une résolution plus claire et simple. Oui, parce que, comme je l'ai dit, ça ne dit pas grand-chose, mais je pense que c'est un enjeu qui est important. On peut vous ramener. On va frapper un mur bien vite avec ça, donc je veux faire sûr qu'on est sur le bon côté du médaille. Oui. Aucun problème. Je vais y discuter avec lui, puis on va vous présenter une proposition de résolution à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. OK. Ça, c'est pour recevoir la correspondance, ça? C'est ça. Pour le 9 mai 2022, proposé par… Mme Lantier, vous avez une question? Oh, vous êtes encore sur mute. Excusez-moi. Oui, je… unmute. Je voulais faire référence aussi à la demande de la part de la Corporation du sentier récréatif via Rail pour avoir une représentation soit d'un élu ou d'une représentante des loisirs pour siéger au comité. Je sais qu'avec la nouvelle entente, il va y avoir quand même beaucoup de travail à faire pour promouvoir le sentier. Puis, étant donné qu'évidemment que la lettre s'adresse spécifiquement à la municipalité de la Nation et que le sentier traverse, moi, j'ai déjà siégé sur le comité auparavant. Je sais qu'ils sont très ambitieux. Mais, à ce point-ci, j'aurais espéré peut-être qu'un autre conseiller puisse entreprendre ce rôle-là. Je sais pas, parce que je cherche déjà sur le comité de développement politique. Je suis déjà au CA de… C'est bon, Mme Lantier. Ça donne une couple de semaines au conseiller, au conseil des pensées. Et puis, c'est à ramener Mme Roy. Merci. Alors, pour la réception de la correspondance proposée par M. Forgue et appuyée par M. Prière. OK. Tous d'accord. Et, elles sont reçues. Les événements à venir, demain, on a une petite assemblée Zoom. C'est pour la vie clos, c'est? Mme Briseard va être là. Après ça, le 30 mai, c'est notre prochaine réunion ordinaire. Pas de vie clos aujourd'hui. Règlement conformé procédure. Qu'il soit résolu que le règlement 80-2022 pour confirmer les procédures du conseil à sa réunion ordinaire le 9 mai 2022 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture. Proposé par Mme Lantier et M. Méville. Et, tous d'accord. Et, adopté. Et, l'ajonnement à 16-46. Proposé par M. Forgue et M. Prière. Merci. Tous d'accord. Et puis, c'était une coupe de rencontre de 45 minutes. C'est bon que ce n'est pas déplacé. On a sauvé du gaz. OK? Merci et bonjour à tout le monde. OK? À demain. Bye. À demain.